Avez-vous déjà remarqué que nous passons beaucoup de temps à réfléchir à notre passé pour essayer de trouver des solutions, de penser à des alternatives plus positives que celles que nous avons dû vivre et traverser ? Et puis nous passons aussi beaucoup de temps à réfléchir à demain, à notre avenir, dans l'espoir de pouvoir vivre quelque chose de différent, quelque chose qui puisse nous satisfaire. Mais si je vous disais qu'en réalité, le vrai pouvoir se trouve dans l'instant présent. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach, conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir du moment présent, la magie que cela représente dans notre vie. Comme je vous le disais en introduction, nous passons beaucoup de temps à réfléchir à notre passé et à notre avenir. Le seul problème, c'est que le seul instant, le seul moment où nous pouvons agir, prendre des décisions, faire des choix, poser des stratégies, c'est maintenant. C'est le moment présent. Et le moment présent a de ça de magique, qu'il n'est en rien en lien avec notre passé, mais qu'il peut définir à lui seul ce qui va se passer demain, dans notre avenir. J'explique souvent que la problématique de se perdre dans notre passé ou dans notre avenir va créer en fait un blocage, va créer une limite, va créer un environnement intérieur dans lequel on ne va pas pouvoir évoluer, on ne va pas pouvoir grandir. Et tout ça parce que notre cerveau, aussi formidable qu'il soit, a ses limites et ses défauts. Et l'un de ses défauts, c'est de nous faire croire et de nous faire vivre et bien ce à quoi nous pensons comme une réalité. J'entends par là que, à chaque fois que vous allez repenser à votre histoire personnelle, à des choses qui se sont passées avant aujourd'hui, que ce soit une semaine, que ce soit un mois, une année, dix ans, vingt ans en arrière, à chaque fois que vous allez vous accrocher à un souvenir, que vous allez le faire revenir dans votre mémoire, vous risquez de vivre des sensations, des ressentis, des émotions de façon claire ou plus ou moins discrète, mais vous allez vivre des choses. Et lorsqu'on a compris que notre perception du monde, qu'on sait pourquoi on est là, je sais que je suis là, je sais que je suis en train de vous parler, je sais que je suis en train de préparer cette capsule pour vous, je m'entends parler, j'entends les bruits tout autour de moi, je sais ce qui se passe, je sais où je suis. Parce que je ressens les choses, parce que j'utilise mes sens, parce que c'est ce qui me permet de savoir que je suis en train de le vivre là, maintenant, tout de suite. Mais les neurosciences nous ont démontré que, peu importe à quel temps vous conjuguez vos pensées, elles sont toujours vécues dans l'ici et le maintenant. Ça veut dire que, lorsque vous réfléchissez à un événement passé, et que cet événement passé est positif, qu'il vous apporte de la confiance, du courage, vous ne le vivez pas dans le passé, vous le vivez maintenant. C'est maintenant que vous ressentez ce positif, c'est maintenant que vous vivez cette confiance, ce courage, et que ça vous donne l'envie d'avancer, l'envie d'aller plus loin. Mais au même titre, quand vous passez du temps et pensez à ce temps que vous passez, que vous perdez chaque jour, à réfléchir à ce qui s'est passé hier, à réfléchir à ce qui s'est passé il y a une semaine, ou dans votre plus tendre enfance, et que vous essayez de trouver une alternative, que vous essayez d'expliquer, et bien à chaque fois, vous ne faites que réinitialiser la souffrance, vous ne faites que réinitialiser la problématique. C'est un peu comme si le temps vous avez donné cette chance de dire « c'est fini, c'est passé, oui ça s'est produit, mais c'est derrière toi, et là nous, tranquillement, avec grand sourire, on y va ! » On met les deux pieds dedans, et là, on recommence à ressentir ce malaise, cette difficulté. Mais ça peut très bien être, aujourd'hui je vis quelque chose qui m'est désagréable, je repense à il y a quelques années en arrière, où tout était bien, tout était plus simple, tout était plus facile. Ce que je vais me rendre compte, c'est qu'en comparant ce que je vis aujourd'hui de ce que je vivais avant, qui a priori était mieux, je vais juste être nostalgique, voire déprimé, parce que je vais prendre conscience des émotions qui sont différentes entre le maintenant et l'avant, et ça va créer un décalage en moi, ça va créer une déstabilisation intérieure, un déséquilibre, qui va faire que je ne pourrais pas me sentir bien. Donc, pensez à ceci à chaque fois que vous vous accordez du temps pour réfléchir à votre passé. Votre passé est tel qu'il est, il ne changera pas, il ne bougera pas. Quoi que vous fassiez, rien ne changera l'histoire. L'histoire restera la même. Par contre, l'histoire que vous pouvez changer, c'est celle que vous vivez maintenant. Mais, si je repense à l'agression que j'ai vécue il y a quelques années, si je repense à l'accident que j'ai pu avoir il y a quelques temps, si je repense à, je ne sais pas moi, à ce qu'a pu me dire un de mes professeurs lorsque j'étais plus jeune, qui me disait que j'étais nul et que je n'avais rien. Peu importe ce qu'on a pu vous dire, peu importe ce qu'on a pu vous faire, ça ne vous définit pas aujourd'hui. Simplement, vous vous définissez comme tel parce que vous passez trop de temps, trop de temps à y penser, trop de temps à y réfléchir, trop de temps à essayer de trouver une alternative qui n'existe pas. Il ne peut pas y avoir d'alternative. Ça s'est déjà produit. Mais parce que vous focalisez sur votre passé, alors vous revivez les émotions de votre passé. Vous ressentez les sentiments, les impressions, vous avez les mêmes pensées, les mêmes schémas de réaction, les mêmes attitudes, les mêmes comportements qui se reproduisent encore, encore et encore. Parce que votre cerveau ne sait pas faire la distinction entre ce que vous vivez maintenant et ce à quoi vous pensez. Lorsque vous vous imaginez dans un endroit en particulier, votre cerveau vous fait croire que vous y êtes. Et même si une partie de vous, même si quand vous fermez les yeux, quand vous vous concentrez sur votre passé, vous savez que ce n'est pas maintenant. Vous savez que ce n'est pas le moment présent. Vous vous connectez avec vos sens et vos émotions à cet instant. Du coup, même si votre conscient vous dit « Ok, je sais que je suis là, je sais que ça n'est qu'un souvenir, il est là, il vit en vous, vous le faites vivre à l'intérieur de vous-même. Il vit donc à l'instant présent et ça devient une réalité. » je vous parle de votre passé, mais c'est pareil pour votre avenir. Lorsque vous vous inquiétez pour savoir « Qu'est-ce qui va se passer demain ? » « Qu'est-ce qui va m'arriver ? » « Comment ça va se passer ? » « Est-ce que ça va aller ? » « Est-ce que mon rendez-vous va bien se passer ? » « Est-ce que je vais avoir ce travail ? » « Est-ce que je vais avoir une bonne nouvelle ? » « Est-ce que je vais enfin recevoir ce que j'attendais ? » « Comment il va réagir quand je vais lui apprendre cette nouvelle ? » « Qu'est-ce qui va se passer ? » Vous appréhendez l'avenir. Et parce que vous l'appréhendez, vous créez du stress, vous créez de l'inquiétude, vous créez de l'angoisse, vous créez un manque de confiance en vous parce que vous ne maîtrisez pas ce qui va se passer demain. mais tout simplement parce que vous ne focalisez pas votre pouvoir sur le bon moment. Vous avez un pouvoir illimité sur votre présent, sur les décisions que vous pouvez prendre, sur les choix que vous pouvez faire, sur les gens que vous pouvez rencontrer, sur les demandes que vous pouvez poser, sur les stratégies que vous pouvez adopter. vous avez le pouvoir sur le moment présent. Vous ne l'avez pas sur votre passé, vous ne l'avez pu, vous l'avez eu et ça ne s'est pas passé comme il fallait. Ok, c'est fait. Vous n'avez pas le pouvoir sur votre avenir parce que votre avenir il n'est pas encore défini, il n'est pas encore fait. C'est ce que vous faites aujourd'hui qui va faire que votre avenir va prendre une certaine direction. Ça ne veut pas dire que tout se passera comme vous voulez. Et pour être honnête, la plupart du temps ça ne se passera jamais comme vous voulez. Mais ce n'est pas grave parce que toutes les actions que vous posez maintenant, tous les choix que vous faites dans le moment présent, toutes les stratégies que vous adoptez là, dans l'instant, même si ça ne définit pas entièrement ce qui va se passer demain pour vous, vous donnez une direction, vous donnez un mouvement, vous créez une dynamique qui va vous amener là où vous voulez. Mais si vous ne faites pas ça maintenant, si vous passez votre temps à vous dire « Ok, j'ai vécu ça étant plus petit, plus petite, j'ai vécu ça dans mon passé, c'est difficile, tu comprends, je suis encore fatigué de ça, je suis encore triste. » Ne vous identifiez pas à ce que vous avez vécu. « Oui, peut-être que votre passé est douloureux. » « Oui, probablement que vous avez traversé des choses qui sont difficiles, qui sont éprouvantes. » « Mais juste entre nous, comme ça, est-ce que vous êtes encore là ? » Est-ce que vous regardez cette capsule ? Est-ce que vous êtes en train de m'écouter ? » Si la réponse est oui, ça veut dire que c'est vous qui avez gagné. Ça veut dire que quoi qu'il ait pu arriver dans votre vie, quoi que vous ayez pu vivre, ressentir, c'est vous qui avez gagné. Parce que vous êtes encore là, parce que vous êtes encore en vie, parce que vous êtes ici et maintenant, vous avez gagné. Donc, on s'en fout, vous avez gagné, c'est tout, basta, c'est fini. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur votre passé pour vous libérer de certains blocages, de certaines croyances. Et je me garderais bien de vous dire que vous mettez tout à la poubelle et puis on n'en parle plus. Mais, intéressez-vous à votre passé dans la seule mesure où vous avez les outils présents pour pouvoir en faire quelque chose de constructif. Si vous n'avez pas ces outils, soit vous allez les chercher, soit vous arrêtez d'y penser. C'est l'un ou l'autre. Mais, n'essayez pas, n'essayez vraiment pas de construire une histoire différente alors que l'histoire est déjà terminée. Par contre, il y a une histoire qui n'est pas encore réalisée. C'est celle que vous vivez maintenant. C'est celle que vous allez vivre demain. Mais ça, ça se décide maintenant. Est-ce qu'un réalisateur pourrait réaliser un film sans avoir un script, sans avoir un scénario décrit ? Ça va être compliqué. Mais pour qu'il ait un scénario, il faut qu'il le fasse maintenant. Il faut qu'il le fasse dans le moment présent pour pouvoir faire son film plus tard. Pour nous, c'est exactement la même chose. À chaque fois que vous allez vous concentrer sur votre passé et particulièrement sur les difficultés, les problèmes, les épreuves que vous avez dû traverser, eh bien, vous allez vivre juste un état dépressif. Vous allez diminuer votre confiance en vous. Vous allez diminuer votre capital positif. Vous allez diminuer votre bonne humeur. Vous allez diminuer votre énergie. Vous allez tout diminuer en vous parce que vous allez mettre toutes vos forces et toute votre attention à essayer de résoudre quelque chose qui ne peut pas être résolu, qui ne peut pas être changé. Et puis, quand vous allez focaliser que sur votre avenir, vous allez mettre toute votre énergie à essayer de vous protéger de ce qui vous inquiète dans l'avenir alors que concrètement, d'une, ça ne s'est pas encore produit et puis de deux, juste entre nous comme ça, ça ne se produira certainement jamais. Donc, plutôt que de vous épuiser et d'envoyer toutes vos forces un petit peu partout sauf à l'endroit où c'est important, vous rassemblez les troupes, vous ramenez tout le monde dans le moment présent et vous vous intéressez à ce que vous faites maintenant. C'est ça qui est important. Ce n'est pas le reste. Le reste, on s'en fout. Vous avez des projets pour votre avenir, c'est très bien. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour y arriver ? Vous avez eu des difficultés dans votre passé ? Très bien aussi. Qu'est-ce que vous faites maintenant pour vous en libérer ? C'est qu'est-ce que vous faites maintenant ? Souvent, pour m'aider à rester dans cette dynamique du moment présent, surtout quand je peux parfois avoir tendance à me dire « Oh non, je vais peut-être faire ça plus tard » ou « Non, ça ne servira peut-être pas » ou « Non, ce n'est pas le bon moment ». J'utilise le F-L-M. C'est très simple. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Tout simplement pour se recentrer dans le moment présent. Donc, pour tout ce qui pourrait vous empêcher de passer à l'action aujourd'hui, à chaque fois que vous savez que vous pouvez faire quelque chose de constructif, d'aller de l'avant, fais-le maintenant. Il n'y a pas d'excuses, il n'y a pas d'autre chose à dire. Ce n'est pas parce qu'il s'est passé un truc hier ou qu'il ne se passera peut-être pas un truc demain. On s'en fout. Fais-le maintenant. Fais-le maintenant. Ensuite, ce que je voulais vous donner, c'était une méthode très simple pour vous recentrer dans le moment présent. Faire ce qu'on appelle de la pleine conscience. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être que vous en faites déjà aujourd'hui. Et si vous le faites déjà, je vous invite à l'amplifier, à le renforcer, à le faire de plus en plus. Je vous ai expliqué un petit peu plus tôt qu'on sait que l'on est maintenant, que l'on vit quelque chose maintenant, grâce à nos sens et à nos ressentis. Utilisez votre capacité à utiliser ça, vos sens, vos ressentis, pour vous mettre dans l'instant présent. Regardez, je suis devant cette caméra, je suis en train de vous parler, je suis en train d'enregistrer cette vidéo, cette capsule pour vous. Eh bien, ok. Je vais faire de la pleine conscience. C'est simple. Je vois les éclairages qui sont autour de moi. J'entends les bruits qui sont dehors. Je vois la caméra qui est en face de moi. Je sens les vêtements qui sont sur moi. Je sens le sol sous mes pieds. J'ai ma respiration. J'ai mon cœur qui bat. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est parce que je focalise toute mon attention sur ce qui se passe maintenant. Je n'ai plus de pensées qui traversent mon esprit. Je ne suis plus là à me dire qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure ? Est-ce que j'ai un rendez-vous ? Ou tiens, hier, la journée n'a pas forcément été top ? Non. Je ne pense pas à tout ça. Je pense à maintenant. Je pense à l'instant présent parce que je suis dans mes ressentis, je suis dans mes émotions et je suis dans mes sens. Je vois, j'entends, je goûte, je respire, je sens, je ressens physiquement. Je suis dans mes sens. Et ça fait du sens parce que c'est maintenant, parce que c'est le moment présent. Donc, cet outil est très simple. Vous pouvez le faire n'importe où, n'importe quand. Vous êtes dans les transports pour aller au travail, posez-vous dans l'instant, regardez autour de vous, entendez, sentez, ressentez, mettez-vous dans l'instant présent. Vous êtes en train de faire à manger. la même chose. Vous regardez la télé, la même chose. Vous êtes au cinéma, la même chose. Vous êtes au restaurant, la même chose. Vous êtes avec la personne que vous aimez, la même chose. Et, en plus de vous ramener dans le moment présent, c'est là aussi que ça a tout son intérêt de faire ça. C'est qu'on s'est rendu compte que notre cerveau, à chaque fois que nous vivons quelque chose de compliqué, de difficile, de négatif pour nous, il fait automatiquement cet effort de prendre toutes les informations qui se passent. C'est-à-dire, il voit tout ce qu'il y a à voir, il entend tout ce qu'il y a à entendre, il ressent tout ce qu'il y a à ressentir, il utilise tous nos sens pour enregistrer le plus possible d'informations pour que la prochaine fois, il puisse reconnaître facilement ce qui nous a dérangé, ce qui nous a posé problème, ce qui nous a fait du mal pour pouvoir nous en protéger. Notre cerveau est naturellement négatif, non pas parce que nous sommes des êtres négatifs, mais parce que nous fonctionnons beaucoup sur ce principe de préservation de l'espèce, de préservation de soi-même, de sa vie, de protection. Et on ne peut pas se protéger du positif, on n'a pas à se protéger du positif. On doit se protéger de ce qui peut nous faire du mal, de ce qui peut nous être négatif, déplaisant, qui peut créer de la souffrance. Donc, de ce principe-là, notre cerveau est conditionné de par sa nature à faire beaucoup plus attention à ce qui est dangereux, à ce qui est négatif, à ce qui peut nous poser problème et à accumuler tout un tas d'informations pour essayer à l'avenir de nous en protéger. Mais quand vous faites ça, imaginez que vous êtes en train de célébrer une bonne nouvelle, que vous êtes en vacances, que vous venez de passer à un moment super agréable, que vous êtes avec la personne que vous aimez, que vous êtes avec vos enfants, avec votre famille, que vous êtes en train de vivre quelque chose d'extrêmement positif. Votre habitude va être de « Ah, c'est bien, ça me plaît ! » Et puis, quelque part, vous allez le mettre au placard. Pas volontairement, mais juste parce que votre système n'est pas conditionné à enregistrer, à emmagasiner ces expériences positives. Mais si vous vous posez et que vous vous dites « Ok, là, je suis en train de vivre un truc super, qu'est-ce que je vois à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il y a ? » Il y a le ciel bleu, je vois un arbre là-bas, puis là, je vois mes enfants, là, je vois ma femme, mon mari, je vois ça, je porte ça comme vêtement. C'est quoi l'odeur qui… « Ah, tiens, il y a un parfum là ! » « Et puis, qu'est-ce que j'entends ? » Si vous faites ça, vous allez augmenter votre capital positif en vous. Parce que vous allez augmenter votre base de données sur laquelle votre esprit va pouvoir se baser et plus vous allez augmenter le positif, plus il va être utilisable. Si vous laissez que le négatif, votre passé, vos inquiétudes de l'avenir, forcément que vous n'allez pas bien. Forcément que vous ne pouvez pas vous sentir bien. Parce que vous vous enfermez tout seul, toute seule, dans cette dynamique. Changez de dynamique, intéressez-vous au moment présent, parce que c'est là que la magie opère. C'est là que votre pouvoir réside, votre pouvoir d'action, votre pouvoir de décision, votre pouvoir de changer les choses. Il est maintenant, dans l'instant présent. Donc, appliquer ça, c'est très simple, c'est très facile. Vous le faites tout le temps. Regardez, entendre, ressentir, vivre. Tout ça, vous le faites en permanence, non-stop. Reprenez le contrôle et choisissez sur quoi vous mettez le focus. Parce que c'est ça que vous allez faire grandir. Parce que c'est ça que vous allez amplifier, renforcer dans votre vie. Votre passé, vous le laissez où il est. Votre avenir, prenez les bonnes décisions maintenant pour aller vers celui que vous voulez avoir. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Merci pour votre attention. J'espère que cette capsule va vous permettre d'avancer. Si vous connaissez des personnes qui auraient besoin d'un petit coup de pied aux fesses comme celui que je viens de vous donner aujourd'hui, n'hésitez pas à partager. Je compte sur vous pour faire connaître les capsules, pour tout simplement partager l'information. Quand je fais des capsules comme ça, je vous fais en quelque sorte un cadeau. Et j'aimerais que vous puissiez faire ce même cadeau à votre tour. Il n'y a pas de raison. On passe au suivant. Encore et encore et encore. Parce que peut-être que parfois, certains sujets ne vous concernent pas. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas concerné. Mais je suis certain que quelqu'un dans votre entourage pourrait en avoir besoin comme moi, j'ai pu en avoir besoin aussi à un moment donné de prendre conscience de ça et de corriger cette façon de faire que j'avais avant moi aussi et que j'ai presque plus maintenant. Ça arrive encore un petit peu. Mais on se remet sur le droit chemin. On se corrige parce qu'on sait que c'est la meilleure stratégie à avoir. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. N'oubliez pas que vous êtes formidables, fantastiques et qu'au fond de vous se cache une magie extraordinaire. Celle de pouvoir faire de votre vie ce que vous désirez vraiment. Pas ce que pensent les autres. Pas ce que veut la société pour vous. Ce que vous voulez vous. Ça ne le lâchez pas quoi qu'il arrive. Croyez-y fermement comme moi j'y crois. Et croyez-moi, ça fonctionne. Ça met du temps, mais ça fonctionne. Prenez grand soin de vous. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. Bye. Sous-titrage ST' 501